Il faut le dire, YouTube c'est parfois vraiment n'importe quoi. Si tu regardes les vidéos qu'on voit pas mal de plus en plus en ce moment, du genre la routine matinale des gens qui réussissent, ou la routine quotidienne, tu vois le genre de trucs, tu constateras qu'on n'y raconte que du pipeau. J'ai relu à peu près pour la dixième fois, c'est un bouquin que j'ai beaucoup beaucoup relu, enfin j'ai relu plein de fois, peut-être à peu près tous les six mois en moyenne, qui s'appelle Daily Rituals How Artists Work. Donc en français, ça veut dire les rituels quotidiens, comment les artistes travaillent. Et ce bouquin-là, il dit la vérité. Pourquoi il dit la vérité ? Parce que l'auteur, il détaille la routine quotidienne réelle de 150 artistes, écrivains, philosophes, scientifiques, des gens, tu vois pas Kevin de YouTube, des gens comme Mozart, Einstein, Balzac, Sartre, Tchaïkovski, Picasso, Woody Allen, Stephen King, j'en passe, enfin voilà, des créatifs qui sont rentrés dans l'histoire, pas des gens de YouTube. Et si tu lis ce livre, tu vas le constater, les trois quarts d'entre eux faisaient exactement le contraire de ce qu'on raconte dans ce genre de vidéos. Et pire encore, au lieu de se lever à 4h du matin pour prendre une douche froide, faire du yoga et boire un litre d'eau, une bonne moitié avait une hygiène de vie absolument déplorable. Certains comme Sartre ne pouvaient pas créer sans prendre d'amphétamines. Toulouse-Lautrec buvait peut-être 4 ou 5 bouteilles d'alcool par jour. Et le romancier Siménon, l'un des plus prolifiques de l'histoire, qui a écrit plus de 400 livres, était tout aussi productif au lit qu'avec sa machine à écrire puisqu'il a couché avec entre 10 000 à 12 000 femmes. Bref, si on en croit les vidéos filmées par les YouTubers de 19 ans qu'ont lu trois bouquins sur le développement personnel, tous ces gens-là seraient des incapables, incapables de créer, incapables de réussir, incapables de laisser une trace derrière eux. Et c'est ironique parce que c'est exactement l'inverse qui se passe en vrai. Hemingway, Victor Hugo et Van Gogh resteront dans l'histoire, mais Kevin le YouTuber sera certainement tombé dans l'oubli avant que ça n'arrive au boulanger du coin de la rue. Tout ça pour dire deux choses. La première, c'est qu'il faut arrêter de culpabiliser en voyant toutes ces vidéos. Beaucoup de gens se comparent à l'idéal qu'on leur présente dans ces vidéos et se sentent incapables de l'appliquer dans leur vie personnelle et puis perdent l'estime qu'ils avaient pour eux-mêmes, s'envolent et se dévalorisent. Ces vidéos ne représentent pas un standard respectable puisqu'elles sont basées sur des fantasmes complètement décorrélés de la réalité. Au mieux, elles peuvent donner des astuces ou des idées qui peuvent aider un peu, mais rien qui ne permette de devenir le prochain Beethoven, le prochain Stephen King ou le prochain Tesla. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que tout ça est une très bonne nouvelle. Ça prouve que la réussite ne t'est pas interdite si tu n'arrives pas à te lever à 5h du matin, si tu as souvent des imprévus, que tu procrastines parfois. D'autres ont réussi en ayant des habitudes négatives beaucoup plus graves que les tiennes, des défauts beaucoup plus handicapants que les tiens et une lenteur qui n'a rien à voir avec la tienne, même dans les pires journées. James Joyce, par exemple, écrivait 90 mots par jour. 90 mots par jour, c'est rien. C'est genre, je ne sais pas, trois phrases. Et il a quand même réussi à devenir une figure majeure de la littérature. Ça veut dire aussi qu'il faut arrêter de prendre au sérieux tout ce qu'on entend et tout ce qu'on lit sur le web. Oui, il y a certaines choses qui peuvent servir, certains conseils qui peuvent être utiles, mais il faut arrêter d'idéaliser des créateurs soi-disant parfaits qui se présentent comme des surhommes sans aucun défaut. Et entre deux livres de développement personnel, ça peut faire du bien aussi de lire un bon roman. Parce que c'est en lisant des romans qu'on comprend que les gens parfaits n'existent pas, même dans la fiction. Tous les héros ont des tarts, tous les personnages ont des défauts, et personne n'est parfait. Quand on est arrivé à un point où même la fiction est devenue plus réelle que beaucoup de conseils qu'on entend sur le web, c'est peut-être que quelque chose cloche vraiment. Alors, le texte que j'ai partagé avec toi aujourd'hui est issu, comme d'habitude, de ma newsletter quotidienne qui se trouve dans la description. J'essaye de donner un grand déclic tous les matins. Ça sort à peu près à 8h10 tous les matins, c'est envoyé. Donc c'est une newsletter pour les créateurs du web, les gens qui veulent le devenir, les formateurs, les gens qui veulent gagner leur vie avec leur passion, mais sans devenir influenceur à la mort moins le neuf, en faisant du boulot de qualité, en n'étant pas là pour viser les likes et les vues, mais en étant là pour viser la stabilité, se bâtir une activité fiable, stable, durable, qui te permet de faire vivre ta famille, d'acheter une maison ou d'en rénover une, d'avoir une vraie vie, plutôt que de faire le guignol avec des trucs bling-bling qui brillent sur les réseaux sociaux. Donc si c'est ton optique et que tu veux avoir des déclics, des méthodes, des idées, rejoins-moi sur ma newsletter. C'est pas une newsletter, tu vois, avec des trucs de deux lignes, voilà. Enfin, c'est... Je me casse pour écrire ça. Donc c'est... Voilà. Profites-en. Profites-en tant que j'écris ça, parce que ça peut te donner des bons déclics. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube aussi, dans laquelle je partage certains de ces articles-là. Je te retrouve. Je te remercie. Un grand merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je te retrouve sur la newsletter. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501